C'est un public qui a très affectueusement accueilli Paris et à tout prix et j'ai à dire que j'étais surprise parce que par rapport à l'humour, c'est un humour qu'il y a dans le film, même si le thème est dramatique, j'ai essayé de diluer ça dans de l'humour pour que ce ne soit pas trop mélo. Parce que je me dis aussi que la vie est faite comme ça, c'est des hauts et des bas, il y a des larmes, il y a aussi des souris, des moments de malheur, de bonheur. Dans le film, même si le sujet est grave, même si le dénouement est triste, ça n'empêche pas que les personnages aient des petits moments de joie. Et ça, je mets un peu du mot et j'étais très étonnée que les Canadiens, les Québécois, réagissent à le mot camerounais. En plus, c'était parfois dans le franc anglais et j'étais assez étonnée. En fait, j'ai été gourmande sur les thèmes parce que c'est tellement difficile de faire un film qu'on se dit, si on veut à chaque fois toucher un seul problème, vu les difficultés de la production, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que si j'avais voulu prendre thème par thème, je prends parier à tout prix. Il y a l'immigration, il y a les problèmes sociaux tels que la constitution, l'homosexualité, les enfants de la rue, le problème de chômage, le problème de formation. Ça aurait fait dix films, quoi. En combien de vies est-ce que je peux faire dix films, moi ? Je ne sais pas. Donc, j'essaie de construire une intrigue qui englobe plusieurs thèmes pour susciter la réflexion sur plusieurs choses en même temps. parce que s'il faut faire des films très précis avec une intrigue bien ramassée autour d'un thème, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et ça, on ne peut pas, à mon avis. En tout cas, moi, je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas de moyens de faire ça économiquement, apparemment. Je peux dire que par rapport au public à mon avis, je n'avais pas trop le choix. Parce que même étant réalisatrice depuis le départ, j'ai eu une formation de réalisatrice, je n'ai jamais fait d'école du théâtre, non. Mais j'ai joué à la télévision dans des téléfilms par hasard. Et puis ça a plu. Et voilà, ça a plu, mais j'ai arrêté parce que le succès de ces téléfilms m'a fait paniquer. Et je me retrouvais plus, je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas moi, je n'étais pas préparée à ça. En fait, j'avais joué parce que je cherchais un travail de réalisatrice et comme c'était difficile, on ne me recrutait pas. J'étais assistante sur le téléfilm L'Etoile de Ludi, assistante de réalisation. Et puis j'ai proposé de jouer parce que je me suis dit, si je me fait remarquer, peut-être qu'on va me recruter comme réalisatrice. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que le film a tellement marché que, voilà, on m'a recrutée comme réalisatrice. Mais on a fait deux autres films tout de suite après celui-là, téléfilms. Et l'ampleur que tout cela prenait m'a effrayée. J'avais plus de vie privée, je ne pouvais plus aller tranquille dans un marché. J'ai vraiment, j'ai paniqué et j'ai arrêté. J'ai dit non, moi je ne veux plus jouer. Mais ça m'a suivie en fait parce que personne n'a jamais oublié Tazibi. Jusqu'aujourd'hui, dès que je sors dans la rue au Cameroun et encore, même ici à Montréal, ça arrive que dans la rue, je croise quelqu'un et puis il me regarde. Il me dit, vous êtes Camerounaise. Je lui dis, mais moi je suis Camerounaise et vous Tazibi, c'est pas possible. Même à Montréal, à Paris, n'en parlons plus. C'est à tous les coins de rue, dans le milieu, Tazibi. Donc, voilà, ça ne m'a jamais quittée. Et le public Camerounais me réclamait en fait avec insistance comme actrice. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'engager dans le cinéma parce que je suis frustrée de ne pas faire ce que j'ai appris. Je vais écrire un film et je vais l'écrire pour moi. Je vais revenir devant les écrans, mais avec ma signature de réalisatrice. C'est comme ça que j'ai commencé.